Coucou mes petits moches, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Shein à temps de VS Realité. Je vous montre les produits que j'ai sélectionnés sur le site et je vous donne mon avis après coup et je vous montre aussi les essayages quand il s'agit de vêtements. Je reçois les pièces Shein gratuitement mais je suis pas payée pour en parler, j'en dis absolument ce que je veux. Vous savez tout comme d'habitude, on y va. Je vais démarrer avec tout ce qui est accessoires. J'ai voulu tester les faux-ongles de chez Shein. J'ai pris 4 boîtes différentes, je vais vous les montrer, dont celle-ci que j'ai déjà posée. Au moment où je vous filme, on est lundi après-midi et je les ai posées mercredi soir. Donc jeudi, vendredi, samedi, dimanche, presque 5 jours. Je vais pouvoir comme ça vous donner un réel avis dessus. Alors déjà, je les trouve très longs. J'ai pas l'habitude de porter des faux-ongles aussi longs. Vous savez, si vous me suivez depuis un moment, que je porte des faux-ongles tout le temps. Mais je prends des faux-ongles qui sont les Kiss Impress, qui sont beaucoup plus courts. En tout cas, moi, je choisis les plus courts. Et ils sont différents puisque dans les boîtes de faux-ongles comme ça Shein, on a les faux-ongles. Je vous montre avec cette boîte-là. Je ne sais plus exactement combien il y en a, mais il y en a plus que 10. Peut-être 20. Peut-être. À vérifier sur le site, je crois que c'est 20. À l'intérieur, on a une petite lime qui honnêtement ne sert absolument à rien. C'est du carton, tu ne vas rien limer avec ça. Et on a des pastilles autocollantes. Je vous montrerai puisque j'en ai racheté à part. Il y a une feuille de petite pastille autocollante. On place la pastille autocollante sur l'ongle. Puis, on pose son faux-ongle dessus. Voilà. Ça, c'est le concept de comment on pose ses faux-ongles Shein. J'ai donc posé les miens mercredi. Et ils ne tiennent pas aussi bien que ceux que j'ai l'habitude de porter. Vraiment. Je ne vais pas mentir. Je ne vais pas dire, c'est incroyable. Mais, c'est vraiment bien quand même. Pourquoi ? Parce que même s'ils sautent, et ils sautent après la douche en fait. Ils supportent mal l'eau, le savon, le gel douche, le shampoing, tout ça. Ils encaissent pas très bien les ongles. Donc, après chaque douche, j'en perds un ou plusieurs. Voilà. Sauf que, ils se récupèrent très facilement. On enlève le collant qui est collé sous le faux-ongle. Et on remet une nouvelle pastille. Et bim, on recolle l'ongle et c'est réglé. Alors qu'avec mes autres faux-ongles qui s'impressent, je ne peux pas faire ça. Ils sont pas récupérables. Ils sont pas... Il est pas possible de les remettre quand ils sautent. Il faut que j'en mette un nouveau. Un autre. Alors que là, ils sont complètement réutilisables. C'est-à-dire que là, je vais les enlever demain, après-demain, peu importe. Quand j'en aurai marre de les recoller, ça va me saouler. Je me connais un peu. Là, ça commence déjà un peu à me saouler de les recoller à la fin de la douche. Quand j'en avoir marre, je vais pouvoir les enlever, les nettoyer. Enlever l'aspect collant d'en dessous du faux-ongle. Et après, je les conserve et je pourrais les reposer dans plusieurs mois sans souci. Parce que pour le coup, par contre, ils s'abîment pas. Ils sont en très très bon état. L'effet, je trouve, est quand même très joli. C'est juste que moi, j'ai pas l'habitude de les avoir aussi longs. Mais j'ai eu des compliments. Elle m'a dit qu'ils étaient plutôt jolis et tout ça. Que ça faisait printemps, que c'était mignon. Donc, en termes de qualité, c'est pas dégueulasse. Pas du tout. C'est juste qu'au niveau de la tenue, ça dépend de ce dont vous avez l'habitude. Et de ce que vous utilisez. Et de vos ongles, j'imagine. Puisque, pourquoi j'ai testé ces faux-ongles-là de chez Shein ? C'est à cause de mes abonnés qui m'ont dit « Mais test, c'est trop bien. Moi, ça dure des semaines. » Donc, j'ai des abonnés pour qui ça pose pas de problème. Alors, à tester. En tout cas, le rapport qualité-prix, je le trouve très bon. Parce qu'on est très loin du prix que je paye. Même en rajoutant des autocollants, on est très loin du prix que je paye. Normalement, moi, les boîtes que j'utilise, elles sont entre 8 et 10 euros. Et là, on est à 2 euros les faux-ongles. Et puis, 1 euro pour plein, plein, plein de petits autocollants. Donc, c'est pas cher. C'est vraiment pas cher du tout. Et passer le cap de fait de recoller certains ongles après la douche. Bah, l'aspect et tout, c'est vraiment pas mal du tout. Je trouve ça sympa. Et honnêtement, je vais en reporter. Je vais les utiliser, ceux que j'ai choisis et tout. Et peut-être que j'en recommanderais en essayant de choisir des plus petits. Je vais regarder sur le site s'il n'y en a pas des catégories plus courtes. Je crois que oui. Puisque sur les 4 boîtes que j'ai utilisées, j'ai donc pris celle-ci. On voit pas très bien, je suis la vraie. Mais c'est des argentés, brillants, blancs pailletés. Ils font très chic, quoi. Tenue de soirée. Je les trouve très jolies. Mais pareil, vous voyez, au niveau de la taille de l'ongle, ils sont comme ceux-là, ils sont longs. J'ai voulu tester ceux-là. Alors, je sais pas si ceux-ci, par exemple, au niveau de la tenue de l'ongle, est-ce qu'ils vont s'abîmer ou pas s'abîmer ? Parce qu'ils sont quand même multicrome et tout. Je ne sais pas. Mais j'ai hâte de les tester parce que je les trouve très très jolies. Un peu comme ça, caméléon et tout. C'est très joli comme teinte. Maintenant, pareil, ils sont assez longs. Et les derniers, il y en a qu'ont sauté ou ils bougent en tout cas. Je les trouve, par contre, plus courts. Alors, je vais tester, voir s'ils sont vraiment plus courts. Ils ont une petite french comme ça, colorée. J'ai bien aimé pour le printemps, l'été. Là, je trouve ça très joli. Donc, à voir si je ne trouve pas plutôt des comme ceux-là, des plus courts. J'ai la sensation qu'ils sont plus courts, mais peut-être pas en fait. Quand je vois là le pouce, il a l'air grand quand même. Je ne sais pas. À tester. Mais voilà. N'hésitez pas, vous, à me faire retour si vous avez testé les faux ongles de Shein. Lesquels vous prenez ? Lesquels vous conseillez ? S'il y en a des plus courts que vous avez pu tester, dites-moi tout ça en commentaire. Parce qu'honnêtement, le test, ce n'est pas une catastrophe loin de là. C'est même plutôt bon. Juste qu'ils tiennent quand même moins bien au niveau de la tenue, du collant et tout ça, par rapport à ce que j'ai l'habitude. Et il faut les remettre en place plus souvent. Voilà. C'est un petit truc en plus à faire un peu au quotidien. Mais ce n'est pas une catastrophe. Et l'effet est quand même assez waouh pour le prix. C'est quand même pas mal du tout. Et comme je vous l'ai dit, j'avais pris aussi des petits autocollants comme ça. C'est un petit paquet comme ça de six plaques d'autocollants. Je vais en sortir une pour vous montrer justement ce qu'on pose sur l'ongle. Parce que c'est exactement, moi je trouve, les mêmes qu'on a dans les boîtes de faux ongles. Sauf qu'il y en a moins, il n'y a qu'une plaque comme ça. Vous voyez ? Donc on décolle un peu l'opercule, on sélectionne sa taille, on pose sur son ongle et on pose le faux ongle. Ça va très très vite. Ce n'est pas compliqué du tout. Voilà. J'ai une abonnée qui m'avait dit de prendre ces paquets-là de petites pastilles autocollantes. Parce que ça collait mieux ceux qui sont vendus comme ça à part des boîtes que ceux à l'intérieur des boîtes. Et j'ai testé les deux. Je n'ai pas vu de différence honnêtement. Donc je ne sais pas s'il y a une vraie différence ou pas. N'hésitez pas à nouveau à me donner votre avis si vous avez pu tester. Mais en tout cas d'en avoir en plus, c'est pratique. Franchement c'est pratique. Après les faux ongles, j'ai pris deux coques de téléphone. La première très 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 printemps, transparente comme ça. Il y a plein de références pour les portables. Là à nouveau, les prix, c'est quand même un peu imbattable. J'ai rarement vu des coques de téléphone portable à ce prix-là. Je la trouve très jolie. Voilà. Je l'ai essayée. Elle va nickel sur mon téléphone. Très 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 sympathique cette petite coque comme ça, printanière. Et la deuxième, je l'ai choisie à cause de ma collègue Joël. Parce qu'elle a pris des coques justement sur Chine. Et elle en a une comme ça, avec ce petit bitonio-là. Et je voulais absolument ce truc-là. Pourquoi ? Parce que je trouve ça trop pratique. Tout le monde doit avoir ça, je pense, sur son téléphone. Il n'y a encore que moi qui suis à la ramasse et qui n'y avait pas encore ce petit machin-là qui te permet d'avoir ton téléphone là, tac, et puis tu le bouges comme ça. Et là, tu fais trop bien. En plus, ça là, ça se tourne. Donc, tu peux l'orienter comme tu veux, le petit machin là, le petit bidule. Et puis, ça te permet aussi de poser ton téléphone comme ça. Vous voyez ? Comme ça dans ce sens. Ou alors comme ça dans ce sens quand tu regardes une petite vidéo YouTube. Vous voyez ? Trop pratique, ce petit truc comme ça. Et puis, je la trouvais hyper jolie. Elle est dans les tons un petit peu marronnées comme ça. Un peu romantique avec le petit cœur qui est là. Il y a un rappel de petit cœur sur le côté. Voilà. C'est celle que je mets en ce moment. Je la trouve trop bien. C'est trop pratique, ce petit bidule truc-là. Encore à cause de Joël. Elle m'influence trop, cette Joël. Ça, c'est trop pratique. J'adore. J'aime trop. J'ai sélectionné ensuite deux anses de sac. La première, c'est celle-ci. Elles sont hyper jolies. En tout cas, la première est très, 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 très jolie. Bonne facture puisqu'elle est vraiment recto et verso. Vous voyez ? C'est tout tissé, quoi. C'est vraiment de la bonne qualité. Le prix imbattable. Honnêtement, ouais, ça, c'est très, 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 très bon. Je l'ai essayé avec mon sac Besace. Très joli. Ça fait très été comme ça, blanc et beige. Elle est très belle, de bonne qualité. Franchement, ça, c'est top du top. Et la deuxième, c'est celle-ci. Elle est actuellement sur mon sac Besace, justement. Elle est aussi de très bonne qualité. Je la trouve magnifique. Toutes tissées, brodées, entre guillemets, comme ça, sur le devant. Les arabesques, elles sont trop, trop, trop belles. J'adore. Mais par contre, derrière, vous voyez, c'est une... Ça reste de très bonne qualité. C'est juste que celle-ci, elle n'est pas recto verso, donc je vous le dis. Mais nickel. La taille se règle sur chacune des... Lanières. Comment ça se dit ? Lanières, bretelles. Je ne trouve pas... Anse. Bref. Bon, vous avez compris. Ça se règle au niveau de la taille. Donc, on peut la mettre plus ou moins grande et tout. C'est nickel. Ça, là. La tâche ici, ça tourne. Donc, comme ça, pas de problème de... Ça se met mal. Je ne l'ai pas mis dans mon sens. Machin. C'est facile à installer. Bon, bah, c'est nickel, quoi. Pour le prix, à nouveau, top du top, quoi. J'adore. On va passer à tout ce qui est fringues. Il y a pas mal de petits hauts d'été, etc. C'est vraiment une sélection qui est plutôt printemps-été. Le premier petit haut que j'ai choisi, c'est celui-ci. C'est un petit haut qui est assez simple, devant, vert, avec les petites manches toutes jolies, avec de la dentelle, comme ça. Enfin, vous voyez, bien travaillé sur les petites manches. Et c'est le dos aussi qui est très, très beau et très travaillé. Il y a un petit nœud et, à nouveau, un rappel de petites dentelles et tout. Un col de dos V. C'est très joli. Franchement, je la trouve assez belle, cette petite blouse. Ça fait son petit effet. C'est tout simple, tout mignon. Et, bah, là, franchement, aucun souci au niveau de la qualité et tout. Nickel, hein. Franchement, nickel. Le rapport qualité-prix est très bon. Il paie correctement. C'est joli. Une belle petite pièce. Franchement, je l'aime beaucoup, ce petit haut. Et j'ai hâte de le porter au beau jour. Un autre petit haut tout mignon, avec un espèce d'esprit, comme ça, marinière, avec des rayures. Les petites manches volantes, dentelles. Ça, c'est tout mignon. Ça fait petit fissage. J'aime trop. C'est chouquiné. Ça fait frais. J'aime bien, quoi. Au niveau de la matière, il a un côté un peu doux, particulier. Ce n'est pas du coton. C'est 96% de polyester. Je préfère le préciser. Donc, je pense que, par exemple, ça peut peut-être donner chaud à certaines personnes. Ou faire transpirer, ou ce genre de trucs. Moi, ça ne me gêne pas. Je le trouve mignon. Il ne fait pas mauvaise qualité pour autant. Enfin, voilà. Ce n'est pas parce qu'il est en polyester que ça fait tout pourri. Non, vraiment, il est très mignon, très sympathique. Et j'aime bien le rendu qu'il a. Soit tu peux le porter en dehors d'un jean, d'un pantalon, d'un legging, ou n'importe. Soit tu peux le rentrer à l'intérieur d'un jean, par exemple. Et ça peut faire hyper mignon. Ça fait des styles un peu différents. Que tu le rentres, que tu le laisses complètement tomber sur toi. Voilà. J'aime bien. J'ai sélectionné deux jeans. Et aucun des deux ne me convient. Je vous explique ça. Le premier, j'ai vraiment craqué pour le motif, en fait. Au niveau de la forme aussi, c'était des pattes un peu larges. J'aimais beaucoup sur la mannequin et tout. Et les poches comme ça étaient trop trop belles avec ces fleurs imprimées et tout. J'aime trop. Ça faisait hyper printemps. Très joli, quoi. Ça faisait esprit un petit peu hippie, je trouve. Enfin, moi, j'aimais beaucoup les motifs de ce jean-là. Bleu clair comme ça et tout. C'était très joli. Sauf que, déjà, évidemment, il est super long. Mais ça, on a l'habitude. Je peux faire des ourlets, trucs autocollants, là, que tu passes au fer. Enfin, bref. Je me débrouille, après, quand les pattes sont trop longues. Mais c'est surtout que sur le devant, en fait, dès que je marche, que je plie mes cuisses et tout, ça marque, justement, beaucoup le gras de mes cuisses. Tout le gras de mon ventre, ou en tout cas, la peau qui est en trop dans mon ventre. On voit tout, en fait. Tout cet aspect-là sur le devant de mon corps, ben, c'est pas du tout bien maintenu. Je sais pas comment expliquer, mais c'est pas joli, je trouve. Et en plus, il est trop grand. Alors que le suivant, qui a la même taille, est trop petit. Donc, j'ai pas de chance. C'est comme ça, c'est la vie. Et vraiment, il baille derrière, en fait. Mais vraiment, il baille énormément. J'ai essayé de vous montrer au niveau de l'essayage. Je sais pas si on verra, mais il baille beaucoup dans le dos. Et c'est gênant. Enfin, c'est pas agréable à porter. C'est pas très, très joli, je trouve. Malheureusement, parce que vraiment, ça, là, j'ai trop aimé ces petites fleurs sur le côté. Et je l'aurais grave porté. J'aurais kiffé avoir un jean comme ça pour le printemps-été. J'aurais trop aimé. Je suis vraiment déçue que ça soit pas comme je l'espérais. Enfin, voilà, je suis pas fan, finalement, de la coupe, de comment il est sur moi. C'est pas très joli, je trouve. Le deuxième, je sais pas si c'est moi qui ai mal regardé ou pas. Je sais pas si c'était précisé ou pas. Mais déjà, comme je vous le dis, moi, je le trouve beaucoup trop petit. Il est serré, il me... Non, c'est pas possible. Alors que pourtant, l'autre est trop grand et que c'est la même taille. Comme quoi, il faut vraiment regarder les mensurations et tout ça sur Shein. Ce que je n'ai pas fait, j'ai pas pris le temps. C'est pas bien. Bref, tout ça pour dire qu'il est trop petit. Je le trouve très joli. Mais ce que j'ai pas regardé, c'est ce qui a été précisé que c'est pas en taille haute. Parce que là, vraiment, on est dans les années 2000, quoi. C'est-à-dire quand j'étais ado et qu'on avait les jeans qui étaient comme ça au ras du bassin. Et je déteste ça, en fait. Je déteste ça. J'ai toujours l'impression que on va voir l'arrêt de mes fesses dès que je me penche ou je sais pas quoi. En tout cas, on va voir ma culotte ou je sais pas quoi. J'ai pas envie de ça, en fait. Moi, j'aime les tailles hautes qui galbent bien le corps et tout. En tout cas, c'est ce qui me va bien, je trouve. Ça, c'est pas ces tailles hautes, en fait. C'est une taille toute basse. Ça revient peut-être à la mode et je suis pas au courant. C'est possible. Mais du coup, j'aime pas. J'aime pas du tout ce genre de jeans qui sont pas assez tailles hautes. Je trouve pas ça très joli sur moi. Et en plus, de toute façon, il est trop petit. Donc, ce jean-là, je le garde pas. C'est dommage parce qu'il est très bien, très bonne qualité et tout. Il est joli. Les poches derrière sont hyper belles. Ça met bien, je trouve, pour le coup, en valeur les fesses et tout ça. Mais ça manque de tissu, là. Il faut remonter un peu le tissu. Voilà. Ça le fait pas. Ce jean-là, ça le fait pas. Un petit haut idéal si on m'invite à un mariage, à un baptême, un truc festif. Faut m'inviter, les gars. Je suis prête. J'ai un petit haut trop mignon. Voilà. C'est un petit haut qui est un peu rose, rose saumoné, presque. Rose claire, en tout cas. Tout en petit voilage, tout ça. Il est de hyper bonne qualité. Il y a la doublure où il faut. La transparence sur le devant. La petite doublure comme ça sur le bas. Petit haut péplum et tout. Il est hyper mignon. De très bonne qualité. Très bonne facture. Je le trouve vraiment joli comme tout. Et c'est un petit haut, je l'ai dit, qu'on peut porter pour des petits événements, des petites fêtes, etc. pour être un peu bien habillé. Mais même au quotidien, pour aller bosser, tu peux le porter avec un petit jean. Ça le fait. Ça ne fait pas trop. Ça fait correct. Ça passe. Et j'aime bien le fait de pouvoir le mettre en toutes circonstances un peu. Selon comment tu t'habilles avec. Et bien, ça fait plus ou moins chic, plus ou moins habillé et tout. Enfin bref, je l'aime beaucoup, ce petit haut avec le petit bouton comme ça derrière. Très bonne qualité. Je l'aime beaucoup, beaucoup. Je suis très contente de ce petit haut. Comme ça, tout clair, tout mignon. J'ai hâte de le porter. Pièce suivante, c'est une petite robe avec un imprimé peut-être un petit peu animal. Je ne sais pas trop. Ça fait un esprit assez rigolo. Petite jupe et petit t-shirt. On n'a pas l'impression que c'est une robe. Et j'aime bien ça. J'aime bien cet esprit-là. Ça change. Mais c'est bien une robe d'une seule pièce. Donc vraiment plutôt simple pour s'habiller, je veux dire. Donc il y a le petit haut comme ça noir avec un petit colvé et tout. Et la petite jupe verte, je trouve qu'elle est bien au niveau de la taille pour ma taille à moi. Je fais 1m57. Donc si on est plus grande, ça fait plus court. Voilà. Et il y a une petite ceinture qui est fournie avec qui est plutôt sympathique. Mais on pourrait aussi imaginer très bien et peut-être que je la porterai comme ça avec une ceinture qui sert davantage la taille pour marquer encore plus la taille pour faire la jonction quoi. La portée juste là. Voilà. En tout cas, je la trouve hyper jolie. Elle est simple. Le t-shirt fait très t-shirt, un peu coton. Le bas fait plus polyester, tout ça. Nickel. Franchement, je l'aime beaucoup. Elle est toute mignonne. Je vais la porter très bientôt quand il fera beau. Je dis ça parce qu'aujourd'hui, il pleut. Elle est très belle. Et j'ai craqué pour une combinaison parce que déjà, j'adorais l'imprimé. Moi, j'aime les imprimés tropicaux, fleurs, tout ça pour le printemps, l'été. Vous le savez si vous me connaissez que vous êtes là depuis un moment sur ma chaîne. C'est vraiment des imprimés que je kiffe. Et quand j'ai vu cette petite combinaison avec ces imprimés-là, eh bien, j'ai craqué. Elle est très jolie, cette combi. Il y a des petites bretelles comme ça sur le devant et un tombé qui se met comme ça sur le bras. Elle est décolletée de la même manière devant, derrière, en V comme ça. Et c'est une combinaison pantalon assez long, ample et tout, et tout, et tout. Très jolie. Franchement, très jolie. Il n'y a pas de petite ceinture pour marquer la taille. Moi, je vais en rajouter une. Je vous montrerai dans l'essayage une version avec ceinture, une version sans, normalement, si tout s'est bien filmé correctement. Mais je l'aime bien. Franchement, je la trouve plutôt jolie. Elle est agréable à porter. Tu te sens bien dedans. J'aime bien les combis parce que c'est agréable à porter, même si on oublie au moment qu'on met une combi, qu'on va se retrouver à poil à un moment donné quand on va aller aux toilettes. Ça, c'est super chiant. Mais en dehors de ça, c'est agréable à porter une combinaison. C'est joli. Moi, j'aime beaucoup ça. Je trouve ça très beau. Évidemment, trop long au niveau des pattes. Donc, il va falloir que je fasse un petit tourlet autocollant là. Mais hyper agréable pour l'été quand je vais être en vacances avec mes enfants ou quoi. Ça va être très sympa de porter ça pour aller se promener au bord de mer, par exemple. Oui ! Ah ouais, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup cette pièce. Elle est très jolie. J'adore l'imprimer. Il est très très beau. Un petit t-shirt basique que je trouve absolument trop 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 mignon. C'est un petit t-shirt effet un peu dentelle ou quoi. Il y a des petits trous comme ça. Il est vraiment joli comme tout avec des petites manches avec voile et tout ça. Voilà, c'est un petit top classique blanc que beaucoup ont dans leur armoire, je pense. Moi, je n'ai pas ce style-là. Pourtant, je trouve ça trop beau. Je suis très contente de l'avoir pour cet été. Porté avec un jean, ça fonctionne. Avec une petite jupe, ça marche. Le fait que ça soit blanc, tu peux le mettre avec tout. Tu peux le mettre avec un pantalon très coloré, un short très coloré. Ça marche carrément. Et j'adore. Donc, je vais essayer d'en trouver d'autres. Des petits tops comme ça, tout blancs, avec juste un petit détail comme ça, fantasy sur les manches ou des petits tops blancs assez classiques pour aller avec des pantalons, des shorts, des trucs un peu plus colorés en bas. C'est hyper pratique d'avoir ça. Et celui-ci, ma foi, il est très joli. Vraiment, rien à dire. La qualité et tout, nickel. Top. Je suis très contente de ce petit haut là, comme ça, blanc. Très joli. J'ai craqué pour deux shorts parce que c'est pratiqué d'avoir des shorts même si j'ai du mal avec ma morpho et avec moi qui je suis et comment je m'aime bien habillée, etc. J'ai du mal à avoir des shorts où je me dise « Ah, t'es jolie. » J'ai vraiment du mal parce que je trouve que ça me va pas les shorts. J'ai l'impression d'être plus jolie en robe, en jupe que en short. Mais le short, c'est pratique. T'as pas à avoir peur en short, c'est assez pratique. J'aime bien ça. Je trouve ça utile en short. Mais j'ai du mal à trouver un short où je me trouve genre acceptable où ça passe si c'est pas moche, quoi. Bref, chacun ses défaillances visuelles. Moi, c'est les shorts le problème. Et donc, j'ai trouvé ce petit short-là comme ça, noir avec des petits boutons qui sont plutôt jolis, plutôt de bonne facture. J'aime bien. Tout le long comme ça. C'est tout élastiqué. C'est pas des vrais boutons. C'est des boutons qui servent à rien juste pour faire joli. Tout élastiqué et c'est bien élastiqué donc pas de problème pour rentrer à l'intérieur. Ça, c'est cool. et c'est tout assez large comme ça, un peu en voilage et tout. Il a un côté un peu chic ce short avec... Moi, je le vois bien comme je l'ai porté avec un petit haut sympa ou quoi. Le petit short et avec des compensés. Ça va être trop sympa ça. Carrément. Ouais, des compensés. Même avec des petites sandales, ça va passer. Mais avec des compensés, ça peut faire un look un peu sympathique, un peu chic tout en étant tranquille parce que ça reste un short. On est d'accord. Mais voilà, petit short noir. Ça va bien m'être utile cet été. Je suis très contente de ce que ça rend. Je le trouve pas hideux. C'est pas mon préféré. C'est celui d'après que je préfère. Mais honnêtement, je trouve qu'il me va correctement. Ça fait pas vilain. C'est vraiment pas une catastrophe. Et ça fait plaisir d'avoir un short où je me sens pas complètement moche. Je suis contente. Mon préféré, c'est donc celui-ci. Je sais pas. Je trouve qu'il me ressemble le plus en fait. Il a un côté un peu frais, un peu pétillant, un peu printemps. Je le trouve trop fun. Il est très, 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 très fluide. Il bouge et tout ça. Ça fait presque une jupe. Mais en même temps, c'est un short hyper pratique. Là, à nouveau, tout est très élastique. Donc, hyper agréable à porter. Mais ça, à la mer, ça va être trop, trop bien. Et je peux le mettre à la mer, mais je peux tout à fait le mettre en ville. Ça passe. Il est assez long et tout. Enfin, je les trouve trop beaux, ces petits shorts. Je suis très contente de les avoir pris. Et surtout, celui-ci, je craque sur le petit motif comme ça. Avec le petit t-shirt blanc, ça va grave le faire. Les petites paquerettes tout bleues et tout. Ah non, il est trop mignon. Trop, trop, trop mignon ce petit short. Je l'adore. Ça fait un peu jupe culotte, quoi. Enfin, j'aime bien. Je trouve ça trop mignon. Et le dernier article que j'ai choisi, que j'aime beaucoup aussi, c'est un pantalon fluide comme ça, noir, avec des petits motifs de fleurs jaunes. Trop mignon, hyper agréable à porter. Il est trop long. Sans doute, il va falloir que je passe un petit tourlet. Mais il est hyper fluide, hyper agréable. Bien taille haute, tu peux bien le mettre haut. Il y a une petite ceinture qui est fournie avec. Mais pour le coup, je trouve que ça marque la taille, mais pas d'une très jolie manière. Je ne sais pas si je porterai la ceinture. Je vais peut-être la virer. Je verrai. Ou peut-être la mettre plus sur le côté que vraiment pile-poil sur mon ventre, mon milieu. Je ne sais pas. C'est à voir. C'est à analyser au niveau de la ceinture. Mais le pantalon lui-même est très cool. C'est un pantalon sans bouton avec juste de l'élastique comme ça. Franchement, pour l'été, c'est des pantalons qui font du bien. Tu te sens bien dedans. Tu es à l'aise. Tu ne vas pas avoir trop chaud. C'est trop chouette. Il est top. Très, très, très contente de ce nouveau petit pantalon pour l'été. Il est très joli, je trouve. Il va plutôt bien une fois qu'il sera retaillé. Ça va le faire. Ça va le faire, je trouve. J'aime bien. Voilà mes petits moches. Dites-moi ce que vous pensez de cette sélection. Honnêtement, je suis hyper ravie. Je suis très contente de tester les faux ongles qui sont plutôt pas mal. Honnêtement, ils ont des qualités. Des défauts, ils ne sont pas parfaits, mais ils ont de sacrées qualités quand même pour le prix. Le rapport qualité-prix est très bon. Les petits accessoires que j'ai choisis, que ce soit pour le téléphone, les hances de sac à main, tout ça, canon. Les vêtements, ils sont tous de bonne qualité. Franchement, là, tous ceux que j'ai reçus sur cette sélection-là sont très bons, maintenant, les jeans ne me vont pas. Je ne les trouve pas jolis sur moi ou alors, ils ne sont pas à la bonne taille, mais c'est tout. Donc vraiment, bien. Une jolie sélection pour le printemps, l'été. C'est trop bien. Ça va me permettre d'avoir des petits shorts, petits pantalons fluides, des petits hauts, des petits tops, trop mignons. Je suis ravie. Voilà. Et tous les liens, etc. sont en barre d'informations s'il y a quelque chose qui vous intéresse. Voilà. N'hésitez pas à me dire en vous ce que vous avez acheté dernièrement sur Shein. Et puis, comme je vous l'ai dit, à donner votre avis sur les fringues. J'ai hâte d'échanger avec vous. Je vous fais plein de bisous, mes petits moches. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous !